Musique Alors effectivement François, c'est à 14h ici à Namur que le Président de la République a posé la première pierre de ce qui s'appellera l'espace Espoir. Ce bâtiment abritera une collection muséale résolument tournée vers le futur. Le Président Del Cominette tient beaucoup à ce principe de musée vivant, à l'image de ce que sera notre République démocratique de Wallonie, précisant, je cite, que le passé de notre pays et notre longue période belge ne seront pas oubliés. François en m'apprend à l'instant que la première pièce de ce musée vient d'arriver et il ne s'agirait d'autre que de la dépouille de Mao Tse-Tung, le symbole par excellence de l'unité du plus grand pays du monde. Si vous n'avez rien compris à ce qui vient de se passer, ne vous inquiétez pas, ce n'est pour le moment que de la politique fiction. Et c'est dans Le Sourire de Mao, le nouveau roman graphique de Cornette et Constant. Et c'est tout de suite dans le deuxième numéro de Kaboom. Le Sourire de Mao Le Sourire de Mao est une histoire qui regroupe plusieurs gens. C'est une politique fiction, c'est donc une aventure qui se déroule dans un futur proche. Là-dedans, il y a une petite histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille. Et tout ça est mélangé et ça nous donne en même temps une sorte d'histoire d'espionnage. Début de notre bouquin, la Wallonie est sale, point final. La faute à qui, peu importe, la Wallonie est une république démocratique dirigée par un bouffon. C'est une fable, notre personnage politique, que ce soit Jean-Luc en scénario, dans ses dialogues, ou même moins graphiquement, on en a fait un clown. Pour sa gestuelle dans les discours, là je me suis inspiré de Mussolini, je me suis inspiré de Berlusconi, de Sarkozy. Je ne crois pas que la politique et la BD soient rares. Si on prend Spio et Fantasio, il y a le dictateur et le champignon qui parlent de politique. Dans Tintin, il y a la même chose, il y a les picaros, il y a le lotus bleu, tout ça. En fait, la politique ne doit pas spécialement être le sujet, mais peut être le contexte, ce qui nous permet de développer des personnages, un contexte social. En fait, notre BD pourrait commencer par « Et si ? ». Qu'arriverait-il à des jeunes gars qui n'en peuvent rien, à des jeunes qui essayent de vivre une histoire d'amour là-dedans, qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont pris dans une espèce de panade ? J'aime bien travailler sur les adolescentes, presque adultes et tout, parce qu'on n'a pas encore fait son choix. Il suffit d'un grain de poussière pour que les situations se déclenchent. Je trouve beaucoup plus rapidement qu'un adulte qui est plus réfléchi ou qui aura des scrupules, qui va se dire « Ah, j'arrête là ! » Tandis qu'un ado, il va y aller à fond. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est très romanesque dans un scénario de prendre des adolescents. Ce qui est important pour moi, c'est que ça sente la Belgique. Il faut que ça sente la bière et la frite. C'est pour ça que j'ai dessiné Namur, j'ai dessiné beaucoup de rues et de bâtiments qui existent, mais toutefois pas d'une manière hyper précise, pas d'une manière hyper réaliste, parce que ce n'est pas mon truc au départ. Au niveau graphique, rien n'a changé. Donc, on sait que c'est un futur très, très, très proche. Ça peut être cinq ou dix ans, mais ça peut être dans six mois. Les rues n'ont pas changé, les voitures n'ont pas changé, les gens n'ont pas changé, sauf qu'il y a des scouts et les chefs, qui ont dix-huit ans, ont des flingues à la ceinture. Voilà, c'est un tout petit détail qui change, mais ça change énormément. Ça suffit pour faire le petit décalage de science-fiction, et je pense que c'est ça qui fait que c'est d'autant plus fort. Il y a quelques années qu'on travaille ensemble, on a quand même un univers où il apparaît quand même parfois beaucoup, parfois peu de second degré, mais je pense qu'on aurait été difficile de s'en débarrasser. Même si on écrit un drame, bon, la fin de cette histoire-ci est super triste, mais on n'a pas pu s'empêcher de mettre du second degré dans l'histoire, du recul, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est super important. La situation n'est pas drôle, mais les personnages le sont, parce qu'ils sont leurs propres caricatures d'hommes politiques, surtout les hommes politiques dans cette BD. Les autres personnages sont plus touchants, sont plus humains. On fait un travail qui a aussi une passion. Ça ne peut pas être pour moi un boulot de fonctionnariat, quoi. C'est un univers, quand même, de créer une BD. On passe un an dessus à faire, donc c'est super important de se connaître, je trouve. Quand je dessine, je sais où il va tiquer, où il va dire bien vu. Je me considère toujours comme dessinateur, mais comme un dessinateur qui ne dessine plus. Donc, j'ai dessiné des albums, j'ai fait des études de dessin, tout ça. Et donc, le fait d'avoir été dessinateur fait de moi un scénariste hyper chiant. J'ai le scénario de sa page, l'action, la scène est décrite, je fais ce que je veux, je la découpe moi-même et tout, mais parce qu'on se connaît maintenant. Il sait quasi où je vais mettre le gros plan, je parie. Il sait très bien où je suis mal à l'aise, où je suis à l'aise en dessin. Et moi également avec son scénario. Quand il me surprend, il ne me surprend pas tout à fait, vu que notre coloriste est son épouse. Elle vient d'abord me dire, tu vas voir cette case-là, tu vas tiquer dessus. Parce qu'elle sait aussi, parce qu'elle me connaît bien aussi. Et donc, elle me dévoile déjà le truc en disant, ah ben voilà. Oui, je sais où il va tiquer, je le laisse quand même et j'ai un petit sourire. Je lui dis, tu verras, dans deux jours, je lui envoie les pages pour qu'il voit où on en est. Et là, tu vas voir, il va dire un truc. Puis j'envoie la page et puis, pim, vous avez un mail. Michel. Alors il met deux points, un sourire. Et puis alors il dit, ne pourrais-tu pas changer ? Je le dis à ma femme, tu vois, voilà. Quand j'étais gamin, c'était Maurice, moi c'était Luc et Luc. Je voyais que Luc et Luc. Puis il y a eu Franquin, puis alors après, il y a Will Esner, des Américains. En fait, on fait des histoires. Il se trouve que je le fais avec un crayon, des cases. Le dessin, pour moi, c'est un moyen. Un moyen pour arriver à raconter quelque chose. Pour ça, je considère le dessin comme une écriture presque. Moi, j'aimais bien un dessinateur comme réserve parce que de loin, on dirait une page écrite. Tu te rapproches, tu vois que c'est une tête. En fait, on dirait une signature parce que... Moi, c'est l'Eschtroumpf. Au départ, c'est l'Eschtroumpf. Et toujours, Peyo, pour moi, c'est le plus grand auteur belge. Je le mets au-dessus quasi de Franquin et d'Hergé. Je trouve que c'est l'Eschtroumpf et Jean-Épirluit, il y a tout. Après, évidemment, je suis passé à Pratt, à Munoz et Sampaio, à Willesner, à Jean-Claude Denis en France. Maintenant, il y a Christophe Blin qui est épatant. Dans le bouquin, on a parlé d'un dérapage possible. Un petit fond politique ironique qui peut peut-être mettre en garde certaines personnes. Voilà, ça ne va pas plus loin. Ce que moi, j'aimerais bien, c'est que les politiques belges le lisent et d'avoir leur avis en retour. Parce que ça, ça serait vraiment très chouette de voir quelle est leur réaction sur notre vision des conséquences possibles de leur politique. Affaire à suivre, donc. Et en attendant, vous pouvez trouver le sourire de Mao de Jean-Luc Cornet et Michel Constant aux éditions Futuro Police. A noter qu'une exposition des planches originales aura lieu du 19 juin au 8 septembre au centre belge de la bande dessinée à Bruxelles. Dans l'actualité de nos deux auteurs, on notera également la réédition des albums de Morocaldi. Chez Paquet, Michel Constant va reprendre plus de 20 ans après les aventures de ce jeune mécanicien rêvant de devenir pilote de course dans l'Italie des années 50. Jean-Luc Cornet, de son côté, vient de sortir aux éditions Lombard, le deuxième tome d'Alexandre Pompidou, dessiné par Nicolas Witko. Pour plus d'infos sur l'actu BD, les expositions, les événements et les sorties, c'est sur la page Facebook Kaboom BD. Il me reste juste le temps de vous dire au revoir et vous donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada